Bonjour, merci de votre présence. Nous voici de retour sur le forum VilleInternet pour ce débat, moi citoyen numérique. Alors la citoyenneté numérique c'est un de ces sujets compliqués, qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre. A la fois c'est un sujet rebattu, on ne peut pas ouvrir un journal ou écouter une radio ou une page internet, ou regarder une page internet sans le voir marquer très très vite. Et en même temps c'est un de ces sujets extrêmement riches et complexes, parce que ça mélange des aspects d'usage bien sûr, de réglementation, d'économie, de technologie. Et c'est aussi un de ces sujets complexes parce que justement il adresse la transversalité qui est le propre de cette transformation numérique que notre société vit de manière assez intense de nos jours. Donc avec moi pour en parler aujourd'hui un large panel. Anne Hénonf, vous êtes madame numérique à la ville de Vannes. Monsieur Taboureau, vous êtes monsieur numérique, ou en tout cas chargé de ces sujets-là au Beauvais et à la mairie de Beauvais. Madame Rainer, vous êtes de Berger-Levraud et vous êtes en charge d'un programme justement qui s'appelle « Moi, citoyen numérique » et qui est une enquête qui est menée avec l'Internet, vous pourrez nous dire quelques mots. Armel Lecaus, vous êtes le patron de Démocratie Ouverte, une association qui s'intéresse à ces sujets. Vous allez d'ailleurs tout de suite positionner la problématique dès qu'on a terminé. Tout le monde connaît Claudie Le Breton qui maintenant assure la présidence du conseil des partenaires de Ville Internet. Alain Prallon, vous êtes le représentant du Sinov-Haïti qui est la fédération des entreprises de services qui adresse et qui assiste les collectivités territoriales. Et Christophe Rouenet, donc vous êtes en charge des collectivités territoriales pour Deca Poste La Poste et qui est une grosse initiative dans le domaine. Merci de votre présence. Alors je vais juste très rapidement vous demander, Armel, de positionner la problématique de votre point de vue. Et puis on fera circuler la parole par la suite. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc peut-être un petit mot déjà sur Démocratie Ouverte. On est un collectif citoyen qui regroupe des innovateurs démocratiques, donc des personnes, des entreprises, des associations qui considèrent que notre démocratie doit aller vers plus de transparence, vers plus de participation citoyenne, vers plus de logique collaborative. Et évidemment pour faire avancer la démocratie dans ce sens-là, le numérique peut apporter et apporte déjà beaucoup de choses. Donc on a parmi les membres de Démocratie Ouverte, beaucoup de membres qu'on appelle les civic tech. C'est sûrement un terme que vous avez déjà entendu. Donc c'est toutes ces technologies, notamment numériques, qui permettent d'aller vers plus de places données aux citoyens dans les modes de prise de décision, mais aussi dans les modes d'action publique. Le collectif Démocratie Ouverte regroupe ces acteurs-là, mais porte aussi des programmes, et notamment un programme qui s'appelle Territoires hautement citoyens. Et pourquoi je vous parle de ce programme-là ? C'est parce que justement, le constat qu'on fait au sein de Démocratie Ouverte, on est nombreux à faire ce constat, qu'il y a beaucoup de solutions techniques qui sont proposées, d'outils techniques de civic tech, alors que finalement, évidemment, les outils sont essentiels et sont très importants. Évidemment, il y a des enjeux très forts auxquels peuvent répondre ces outils, mais finalement, j'ai envie de dire, la question est, d'après moi, pas tant celle de l'outil technique que celle des transformations que l'outil engendre. Et donc, le programme Territoires hautement citoyens, il propose à des collectivités de travailler sur plutôt la question de la méthode et de comment est-ce qu'on va combiner différents outils, différentes manières d'impliquer le citoyen, en reliant ce qui va se passer en ligne et ce qui va se passer hors ligne, pour construire une dynamique d'amélioration continue de la démocratie, donc d'amélioration continue de la place du citoyen dans le schéma de gouvernance, dans la manière dont on prend des décisions. Et donc, pour introduire les enjeux, je pense, de la question du citoyen et du numérique, c'est essentiel de se poser cette question de la méthode et aussi de la posture, de la posture de l'administration, des élus, des agents, des partenaires, qui travaillent avec ces collectivités, parce qu'on s'aperçoit que le numérique, c'est pas tant la question des outils que la question des transformations qui vont avec. Et notamment, on s'aperçoit qu'on est en train de passer d'une société où les collectivités, si je caricature, apportaient un service public de manière verticale et descendante, voire même parfois condescendante, c'est-à-dire avec des citoyens qui se sentaient tout en bas et avec une administration qui paraissait très haute et hautaine, et qu'on est en train de passer à d'autres types de relations beaucoup plus horizontales et circulaires. Et donc ça, ça modifie profondément la structure et l'organisation d'une collectivité. Sur cette question des postures, on est aussi en train de passer d'une logique de faire pour le citoyen, de manière descendante, le service public, avec d'une certaine manière une logique de dire on est les collectivités, on est la puissance publique, on a le monopole de l'intérêt général, à des nouvelles manières de faire et de considérer l'intérêt général, un intérêt général bien plus partagé, avec une logique non plus de faire pour, mais de faire avec le citoyen, voire même d'être dans une forme de laisser faire et de créer un écosystème, des conditions favorables à ce que les citoyens, les entreprises, les associations se prennent en main et répondent par elles-mêmes à une partie des énormes défis qu'on a relevés collectivement. Et puis peut-être un dernier mot pour dresser un panorama des enjeux. J'ai l'impression qu'on est, en ce début du XXIe siècle, confrontés à des défis gigantesques et nouveaux, sociaux, environnementaux, économiques. On ne va évidemment pas tous les dresser ici, mais je crois qu'on partage beaucoup ce constat-là, et que face à ces défis-là, le citoyen ne peut pas ne pas avoir de place. On ne peut pas répondre à ces défis-là sans mobiliser massivement les citoyens et sur de la prise de décision partagée, mais aussi sur de l'action directe, collective, en faveur de ces défis-là. Et donc là, évidemment, le numérique offre une promesse très forte qui est de permettre l'implication d'un beaucoup plus grand nombre de citoyens et de permettre à ces citoyens de se mettre en action en faveur de l'intérêt général, mais avec derrière toutes les questions de la fracture numérique, de la surveillance généralisée. C'est-à-dire que je vous dresse le tableau positif. Il y a aussi plein de questions à se poser derrière sur les aspects plus négatifs de ce que le numérique peut apporter à cette citoyenneté. Merci. Je vais me tourner vers nos amis élus pour leur demander. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça correspond à votre réalité quotidienne ? On va peut-être demander à Anne, déjà, un bonheur à vous. Bonjour à tous. Oui, ça résume bien ces gens, ça lance le débat et ça met bien à plat tous les enjeux pour les collectivités territoriales, sachant qu'effectivement, nous, les élus, on a, nous avons une, je dirais, une vision des choses. Monsieur a une vision des choses. Après, dans les faits, même si on a une volonté très forte et le citoyen numérique, tous les enjeux du numérique, les transformations de la collectivité territoriale sur les sujets du numérique ne se font pas sans volonté politique. Donc ça, c'est un postulat de base. Les services auront beau porter le message, auront beau mobiliser les énergies, c'est d'abord une volonté politique. Donc il faut que la volonté politique ne soit pas seulement celle de l'adjoint au numérique. Donc il y a un gros travail politique aussi interne de pédagogie à faire vis-à-vis des collègues. Donc nous aussi, on a un rôle transversal en tant qu'adjoint au numérique de convaincre nos collègues que même dans le sport, même dans la culture, dans le développement durable, dans les travaux, il y a des enjeux numériques aussi. Je ne parle même pas du maire, je parle du principe que lui, il est déjà convaincu. Ce n'est pas toujours le cas. Mais bon, en tout cas, ça l'est heureusement pour nous. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc on a cette contrainte-là, déjà plus, je dirais, des collègues élus qui sont, eux, sur des chantiers, qui leur prennent tout leur temps, toute leur énergie, et ce n'est pas une priorité. Et puis parallèlement, effectivement, au niveau de l'organisation des collectivités territoriales, des directions, des services techniques qui eux-mêmes, qui elles-mêmes, ont une certaine résistance au changement. Pourquoi ? Parce que le numérique a cet énorme défaut d'être totalement transparent. transparent. Et donc quand on est transparent, normalement, si on essaie de le voir comme un outil transversal et donc d'échange, visible de tous, forcément ça change des méthodes de travail. Et ça, c'est aussi un long chemin à mener avec les services. Alors il y a une volonté, évidemment, ils souhaitent le faire. Mais il y a des habitudes ancestrales, je dirais, qui fait que c'est parfois difficile de partager les informations, de modifier les méthodes, parce qu'on essaie, et le numérique le permet, d'appliquer les mêmes méthodes dans toutes les directions. Et donc, principalement, je commence par du négatif, rassurez-vous, ce ne sera pas la totalité de mon discours, mais voilà, c'est un constat des départs. Je pense qu'il faut être lucide, objectif, c'est comme ça qu'on peut contourner les problèmes, et puis, sachant que la finalité, c'est évidemment la satisfaction de nos citoyens et de leur apporter ce qu'ils attendent, c'est-à-dire une facilité de communication avec leur collectivité territoriale, qu'elle soit municipale, départementale, les intercommunalités, le citoyen veut qu'on lui facilite la vie. Donc on est là, nous, pour ça. Mais c'est vrai qu'avant, en amont, il y a quand même un certain nombre d'obstacles, ou en tout cas de résistance auxquelles il faut faire face. Je suis d'avouer, pour en revenir à votre... Le maire de Beauvais est-il supportif ? Ah oui, oui, oui. Oui, il y a... Enfin, le maire de Beauvais est dans l'idée de faciliter les choses, donc pour que les gens s'épanouissent, pour que les entreprises naissent, pour que les entreprises se développent, pour que les citoyens soient acteurs et pas seulement spectateurs, c'est un des risques du numérique. Ce qu'a dit mon collègue et ma collègue, en fait, c'est que du bon sens. Moi, j'ai l'impression que les questions se posaient de la même façon il y a 20, 30 ans, 40 ans. Enfin, quand j'ai commencé à m'y intéresser, moi, j'ai toujours pensé qu'on faisait des choses avec les gens et pas de façon uniquement descendante. Je travaille dans une entreprise, la problématique est la même. Après, simplement, le numérique fait que les codes changent. Donc on doit réapprendre le bon sens avec de nouveaux outils. Mais je pense que les problématiques sont exactement les mêmes. Je trouve que le titre est rigolo, moi, citoyen numérique, parce que je ne me sens pas du tout numérique. Je me sens par contre très citoyen. Et je pense que le numérique est là pour me nourrir en tant que citoyen, mais pas exister en tant que tel. Donc c'est un arsenal de moyens techniques qu'on a en plus à notre disposition. Je trouve ça génial. Mais moi, je voudrais que les citoyens ne soient pas juste impliqués depuis chez eux, mais aussi soient impliqués avec les autres dans des projets communs et continuer à participer à la vie locale de façon très active. Mais comment est-ce que vous mettez ça en oeuvre dans le cadre de votre activité quotidienne ? Alors, on est une petite ville, donc pas loin de 60 000 habitants, c'est pas très grand. Et puis un petit territoire, le Beauvaisi, qui fait une centaine de milliers d'habitants depuis le 1er janvier. mais moi, on essaye de pousser le curseur. On essaye de garder le bon sens, toujours, ce dont je parlais tout à l'heure, et de pousser les curseurs quand on sent que ça résonne ou que ça répond. Et puis aussi, on est garant. On parlait de... Le numérique, pour moi, c'est pas forcément transparent. C'est... Enfin, voilà, je pense qu'on doit faire en sorte que ce soit un outil de communication et comme tout outil de communication, si on veut qu'il soit transparent, il faut le rendre transparent. Mais donc nous, on pousse les curseurs. On doit avoir une centaine de fer au feu. Et puis, voilà, on fait ce qu'on peut pour pousser les curseurs. Pour vous dire, en 2001, il n'y avait pas un agent de la ville qui avait une adresse mail parce que la gouvernance précédente avait peur que l'information fuite. Donc on vient, comme dans beaucoup de collectivités, d'assez loin. Ça avance très vite. Ça avance très vite dans l'éducatif. Ça avance très vite dans l'économie. On développe le... Comment le... Le haut débit, la fibre, enfin, SFR et Orange. Et donc ça, ça va modifier encore considérablement les choses. Mais je crois qu'il faut juste garder du bon sens et vouloir que les... citoyens soient émancipés, critiques, et tenir compte de tous les amis. Alors la question de la vitesse, c'est une question sur laquelle on pourra effectivement approfondir, puisque est-ce que le temps de la vitesse de changement de numérique est le même que le temps de la vitesse de l'administration et de la capacité à mettre en oeuvre et intégrer les usages ? Je voudrais juste me tourner vers... Juste dire que les agents, les administrations sont constituées de citoyens aussi. Il n'y a pas de raison qu'ils avancent vite chez eux et pas vite quand ils sont au boulot. Ce qui est un problème en soi, d'ailleurs. Le programme de cette table ronde, donc c'est Moi de citoyens numériques, en fait, c'est le titre d'une étude ou d'une recherche, d'un programme de recherche qui a été initié par le Conseil des partenaires avec l'éditeur Berger-Levraud. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu les cadres de ce programme et voir s'il y a quelques premières conclusions qu'on peut y sentir ? Oui, oui. Merci beaucoup. Je reviens sur le titre parce que, justement, au Conseil des partenaires d'Étérité, on s'est posé beaucoup de questions sur la manière d'écrire ce titre, n'est-ce pas, Florence ? En particulier, fallait-il mettre une virgule ? L'initiative, donc, commune du Conseil des partenaires, de l'association Ville Internet et de l'éditeur de logiciels Berger-Levraud, date d'il y a quelques mois, effectivement. On s'est aperçu qu'en discutant, on avait finalement les mêmes questions sur la manière d'aborder la relation citoyenne et on se disait que, finalement, on aurait besoin de prendre le pouls du citoyen en allant lui poser les questions directement. Et Berger-Levraud est un éditeur bien connu des collectivités locales, mais plutôt, jusqu'à présent, tournées vers le back-office, vers les administrations elles-mêmes. Et donc, on n'avait pas du tout, il y a six mois, la prétention de savoir la manière dont on pouvait outiller les collectivités envers les citoyens. Donc, on s'est dit très humblement, faisons ça en partant du bas et allons poser des questions. Et donc, on a travaillé sur cette consultation en partant des usages citoyens très variés. Alors, on retrouve ce que vous disiez, madame, la santé, l'éducation, la culture, le tourisme, etc. Et on a monté ce questionnaire en se disant, après tout, peut-être qu'on le changera d'ici quelques temps. Il est mis à la disposition, il faut bien le savoir, de toute collectivité, interco comprise, qui le souhaite. C'est totalement gratuit. C'est une boîte à outils qui est fournie. Alors, on y a mis, bon, ce qu'on a pensé utile, mais on peut tout à fait revenir sur cette boîte à outils. On y a mis l'enquête en ligne, qui est sur la plateforme de Ville Internet, qu'on peut télécharger tout à fait gratuitement. On y a mis un argumentaire pour les adjoints au numérique ou les agents qui auraient voulu s'y intéresser et qui avaient besoin d'un peu d'arguments fournis. On y a mis un peu de bannières, un peu de communication, une trame pour la presse, si besoin est, les réseaux sociaux, évidemment, les sites Internet. C'est une boîte à outils qui est à la disposition de toutes les collectivités qui le souhaitent, qu'elle soit de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille. Évidemment, derrière tout ça, il y a une mécanique qui va permettre de récolter ces informations anonymes. On pourra, en revanche, les filtrer par collectivité. Chaque collectivité pourra récupérer ses données s'il le souhaite. Et on va pouvoir avoir une photographie comme ça des usages véritablement mis à disposition des citoyens tels qu'ils les utilisent, mais tels aussi qu'ils voudraient les utiliser. Donc il y a aussi une part de prospection et on va pouvoir faire une liste à peu près propre de ces usages, collectivité par collectivité. C'est ce qui nous a intéressés. Pour la mécanique derrière, sachez qu'on est sur quelque chose de solide. On a une plateforme d'enquête avec des données anonymisées, hébergées en France, totalement sécurisées. Ça ne part pas à l'étranger, ça ne parle pas chez Google, ça ne part pas chez Facebook, ça reste bien chez nous. C'est important de le dire. Cette enquête a été... Enfin, le kit a été téléchargé une petite centaine de fois à ce jour, ce qui est évidemment déjà un succès, mais c'est aussi pour ça qu'on vient vous voir aujourd'hui. Surtout, on vient vous encourager, allez-y, plus on sera nombreux à y participer, plus les citoyens seront nombreux à y répondre, et plus on aura une meilleure photographie et une meilleure checklist, j'ai envie de dire, des choses à encore réaliser pour faire mieux, pour être au plus près de ce que les gens attendent vraiment. Donc le lien est sur le site de Ville Internet ? Absolument, absolument. Et le programme est un programme qui va se continuer ? C'est un programme qui va se terminer ? Alors, on démarre, soyons clairs, comme je vous l'ai dit humblement, donc on va voir en marchant, on est tout à fait OK pour changer si des choses ne conviennent pas, compléter, si notre boîte à outils n'est pas suffisante, accompagner. En ce moment, on fait un appel systématique aux collectivités qui ont téléchargé le kit pour voir un peu comment on peut les accompagner. Je répète que tout ça est entièrement gratuit. Le but, c'est vraiment qu'on prenne le pouls de ce qui se passe, et ce dont les citoyens numériques et non numériques ont envie. Quelles sont leurs réticences aussi ? Je pense que ça, ça va se voir forcément dans les résultats. On va donner des premiers résultats, je pense, en 2017, mais on ne s'interdit pas de refaire une version corrigée. Au contraire, on a bien envie de s'inscrire dans la continuité. Armel, dans le cadre de démocratie ouverte, est-ce que vous avez déjà identifié des services ou des typologies de services qui vous semblent assez évidents en matière de démocratie et de citoyenneté numérique ? Il y a l'exemple des budgets participatifs qui prend de l'ampleur. Donc là, on est sur une forme de démocratie directe ou en tout cas plus directe sur laquelle, sur une partie du budget, les citoyens peuvent s'impliquer et décider directement de ce qu'ils veulent en faire et des projets qu'ils veulent soutenir. Ça, c'est une pratique qui existe depuis des dizaines d'années. Mais là, le numérique permet de faire participer d'autres types de citoyens et donc il y a des plateformes qui existent pour aller chercher des citoyens de manière plus large que ceux qui venaient d'habitude dans les instances participatives ou les budgets participatifs. Après, je pense aussi à la construction collective de lois. on est à l'échelle nationale mais il y a le projet, un des projets membres de démocratie ouverte depuis le tout départ qui est le Parlement citoyen qui permet de co-construire des propositions de lois. Et en fait, c'est un outil qui permet aussi derrière de co-construire des textes, des chartes, etc. Et puis, je pense aussi à des outils qu'on associerait a priori moins à la question de la démocratie parce qu'on n'est pas sur de la prise de décision mais qui, en fait, poussent à de l'engagement citoyen ou du budget participatif d'engagement citoyen direct. Je pense par exemple à un outil qui s'appelle COUM qui permet de créer un espèce de défi commun et donc, si une société ou une collectivité veut pousser des citoyens à avoir des comportements vertueux, il y a une espèce de logique de gagnant-gagnant et de donnant-donnant. C'est-à-dire que si un certain nombre de citoyens s'engagent à prendre leur vélo pour aller emmener leurs enfants à l'école ou pour aller à leur travail, etc. Eh bien, la collectivité s'engage à équiper des parkings pour les vélos à tel endroit. Et en fait, avec une logique comme ça de mobilisation collective, le numérique permet aussi ça de pousser à la mobilisation. C'est des exemples. En fait, il y en a des dizaines ou des centaines. On est vraiment sur les stratégies qui sont assez proches de celles du marketing, c'est-à-dire celles de l'engagement du concitoyen ou de l'engagement du consommateur à travers son outil et qui est très souvent l'outil d'ailleurs de la plateforme du téléphone portable. Alors, Joël Mécantard vient de nous rejoindre. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de Dijon. Oui, tout à fait. On a commencé à parler de la mise en oeuvre de la citoyenneté numérique au sein des collectivités et de manière générale. Je crois que vous êtes particulièrement avis sur les sujets qui sont liés à la formation des agents. Voilà, moi, on m'a demandé de traiter surtout la question fonction publique et une transition numérique, en gros, cette question-là. Alors, je ne l'ai pas traité, j'y réfléchis, mais plus par rapport à ce qui se dit, ce qui s'écrit en ce moment. Il y a un rapport intéressant qui est sorti en avril 2016 à propos de la transition numérique dans l'administration territoriale de l'État. Donc, c'est l'administration d'État et pas l'administration locale. Mais je dois dire qu'on doit avoir quasiment le même type de réflexion dans nos collectivités territoriales. Et je regardais un petit peu ce que ça représentait. C'est quand même, quand on prend le dernier rapport de la DGAFP sur la fonction publique, c'est quand même, on est à 20% de l'emploi, de l'emploi total sur les agents publics, toutes fonctions publiques confondues. Donc, la question de la gestion des agents, quelle que soit la fonction publique, la question de l'impact que vont avoir les technologies nouvelles dans tout un tas de domaines, et je pense notamment, dans un des domaines qui est hyper important, qui est la formation, par exemple, on va avoir des évolutions qui vont être assez fantastiques. Je lisais avant de venir dans le train, je m'excuse d'arriver, juste la gare, l'explosion du marché sur ce qu'on appelle les serious games pour faire de la formation à partir de jeux sérieux, voilà, réadapter le jeu aux enjeux, si je puis dire, de la formation. Bon, tout cela, il y a peu de choses encore au niveau de l'État, il y a de la réflexion, mais il y a encore peut-être moins au niveau des collectivités territoriales, or, en termes de marché, de développement, les chiffres sont vertigineux, donc je pense qu'on va avoir, et en plus, aussi, par rapport à cette question-là, il va y avoir aussi tout ce qui concerne l'intégration des gens qui sont nés, on va dire, dans les années 90, qui ont une trentaine d'années maintenant, et qui ont toujours vécu connectés, branchés, et avec des problématiques, comment dire, différentes d'une administration dont la pyramide des âges ne fait pas la part belle face forcément aux trentenaires ou moins de 30 ans. Donc là, on va avoir comment dire, une confrontation, pas une confrontation, une collaboration, j'espère, mais, disons, presque des différences de culture, de culture d'entreprise. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans l'administration de l'État, à l'époque, on avait des bacs à fiches pour gérer le personnel, des grands bacs à fiches pour gérer le personnel, gérer des personnels dans une académie. Ensuite, on a vu, dans les années 70, j'espère, gestion des personnels. Ensuite, on a vu EPP, emploi post-personnel, etc. Et tout cela, en très peu de temps, finalement. Et là, on a fait un saut encore plus vertigineux puisqu'on arrive à des applications où les agents vont pouvoir, eux-mêmes, à partir de leur portable, communiquer avec le système, etc. Donc là, voilà les enjeux pour l'administration d'État, ils sont là. Enfin, ils sont là, ils ne sont pas que là, mais les CRH, la gestion de la paye, notamment en sécurisation sur la partie gestion, la participation des agents, c'est un moyen, justement, ces technologies nouvelles de susciter, vous parliez de l'engagement citoyen, mais on peut parler de la même chose à l'égard des agents des services publics par rapport à une tâche donnée, par rapport, et pas une tâche, par rapport à une vision un peu transversale des choses. Je lisais, pour ce que faisait l'administration d'État dans le rapport, justement, ce qui était prévu, des, comment dire, des réseaux, je ne sais plus quel est le terme exact, de professionnels, communautés professionnelles d'agents. Bon, on peut avoir, on retrouve les mêmes choses quand on regroupe, par exemple, des collectivités territoriales. On l'a fait, on intègre, par exemple, les gens qui géraient les cimetières dans telle, telle, telle ville. Certains utilisent tel logiciel, tel, etc. Et puis, on a une vision, ensuite, plus grande, métropolitaine ou communautés urbaines. Et là, on a des échanges, des cultures qui se font à l'échelon d'une collectivité territoriale. Bien, c'est ce que l'État, j'ai cru comprendre, cherche à développer de façon plus large. Et je pense que ça va être un des enjeux clés dans les prochains mois. Sur ce point, est-ce que, à votre avis, les modes de gouvernance en place permettent justement d'absorber cette modernité, ces changements de paradigme, finalement ? Qui veut réagir là-dessus ? Peut-être Claudie ou... Ah, non ? Oui, je veux bien une micro-réaction. J'ai déjà beaucoup parlé, mais j'ai l'impression que souvent, ça rentre en collusion directe. Ces nouvelles manières, ces nouvelles possibilités de s'organiser, de fonctionner plus en mode projet ou en mode recherche-action et laboratoire, etc. C'est des choses qui sont... qui rentrent en confrontation avec les logiques potentiellement très pyramidales ou en silo des très grosses administrations bureaucratiques. Voilà. Mais après, donc c'est la question... Ça vient vraiment questionner la gouvernance de pas mal de collectivités. En réaction à ce que vous venez de dire, monsieur, effectivement, pour une ville comme Vannes, nous avons 1200 agents, 850 sont équipés au travail directement avec un ordinateur ou une tablette ou un iPhone. Le souci, effectivement, c'est plus dans la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont là depuis des décennies, des directions... Alors, ça passe par une réforme, en fait, de notre propre collectivité territoriale et donc de modifier l'organigramme. Ça commence par ça, par du papier, où vous avez différents pôles ou différentes organisations qu'il faut revoir en tenant compte de ces changements. Parce que, finalement, la transversalité, elle n'est pas que sur le numérique, elle est sur plein de sujets et de compétences des collectivités territoriales. Donc, le souci du DGS, aujourd'hui, et du maire, c'est de réfléchir à un organigramme qui colle aux nouvelles compétences telles qu'on les attend d'une commune, puisque là, je parle d'une commune, c'est sans doute pareil pour des intercommunalités et d'autres collectivités territoriales, mais en tout cas, pour une commune, c'est une révolution qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre une révolution culturelle et la responsabilité de ce changement, c'est le maire et le DGS. C'est quelque chose... Déjà, nous, on a retravaillé les pôles, en pôle, la ville de Vannes, il y a un an et demi. Ça a été très difficile à faire passer au niveau RH. Extrêmement difficile. Et ça, c'est de l'humain. Ce n'est pas du numérique. C'est de la pédagogie, c'est du contact, c'est de la sensibilisation, c'est de la parole. Alors, l'aspect numérique derrière, nous ne sommes pas, je considère la ville de Vannes, concernés par la génération Y ou Z pour l'instant. Parce qu'il faut déjà familiariser ceux qui sont là avec les outils qu'on leur impose d'utiliser. Donc, la génération Y, honnêtement, eux, ils s'adaptent. C'est une des caractéristiques de cette génération-là, c'est qu'ils s'adaptent. Maintenant, ceux qui n'ont pas forcément l'usage quotidien, voire parfois révolutionnaire dans leur propre métier du numérique, c'est là où il faut qu'on investisse du temps, de la pédagogie, des moyens. Claudie, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, après avoir écouté avec beaucoup d'attention, je me faisais une réflexion personnelle. c'est le rapport que j'ai écrit en 2013. Je m'aperçois que, vous voyez, il y a 4 ans, il est déjà pas dépassé, mais il faudrait très certainement le réactualiser. Tellement les choses, aujourd'hui, vont vite. Mais, quelques éléments. Moi, je pense que ce que nous vivons collectivement aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme pour nos sociétés, pour nos communautés. Je crois qu'on est véritablement dans une révolution, on l'a qualifiée numérique, mais je dirais plutôt culturelle. Et cette révolution culturelle, elle percute l'ensemble des membres de notre société, les citoyens, les individus, mais elle percute aussi frontalement nos organisations, qu'elles soient publiques et privées. On va en parler avec le monde de l'entreprise, n'est-ce pas, Alain ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des résistances aux changements dans les secteurs publics, mais je peux vous dire que dans les entreprises, c'est aussi extrêmement important et énorme également. Mais on prend la vie associative, c'est la même chose. Ça veut dire que tout cela, ça met en perspective quelque part, quelque chose qu'on avait peut-être oublié. C'est la grande question de la formation. C'est la formation initiale, mais c'est la formation continue tout au long de la vie. Et comment on est capable, par rapport à un monde qui est en mouvement perpétuel, mais avec des phénomènes d'accélération, de répondre à un certain nombre de questionnements individuels, parce que la question existentielle est encore plus mise en perspective, mais aussi des questionnements collectifs. Et comment allons-nous pouvoir agir ? Et on peut comprendre que dans ce monde aujourd'hui qui est chamboulé, qui crée quelque part beaucoup d'inquiétudes, de questionnements pour nos populations, avec la question du chômage, le problème de l'environnement, la fracture démocratique, tout cela, c'est quelque chose qui se conjugue en même temps. Et Edgar Morin avait raison de dire au mois de février de l'année dernière, en fin de compte, le monde est en face aujourd'hui d'un véritable changement de civilisation. Et le changement de civilisation, c'est un énoncé, mais concrètement, c'est comment collectivement on s'empare de cette question et comment on va être amené à y répondre. Et je terminerai par une petite anecdote, puisque j'ai exercé dans le passé quelques fonctions électives également, mais aussi la présidence du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, 1,8 million fonctionnaires territoriaux, c'est pas rien. Et je le dis ici aux jeunes qui ne le savent pas, mais c'est important de connaître son histoire. Pourquoi il y a des cadres d'emploi de catégorie A, B et C dans nos administrations territoriales ? Eh bien, ça repose sur quelque part une édiction d'une expression qui a permis cette organisation et ça remonte dans les années 60-70. Le cadre A dicte la lettre, le cadre B la rédige et quelque part le cadre C s'exécute et quelque part l'écrit. Et on est encore là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si demain on veut revoir dans l'organisation d'administration complètement cette question d'ailleurs qui dirige, c'est celui qui avait l'information et aujourd'hui, n'importe agent de quelques carrières qu'il soit, c'est pas péjoratif ce que je dis, est capable d'avoir l'information en allant sur Internet. Donc ça veut dire comment on va faire demain dans notre organisation avec les cadres supérieurs, les cadres intermédiaires et les agents de l'exécution, j'ai envie de dire, on est dans une autre communauté et c'est de ça dont il va falloir s'occuper ardemment. Et si on n'est pas aujourd'hui dans cette question de la formation initiale, d'abord je dis bien la formation initiale, l'éducation nationale doit se réformer de fond en comble. Et d'ailleurs, il suffit aujourd'hui de suivre les débats d'actualité avec ce qu'on appelle les primaires, dont j'ai pu observer d'ailleurs que peu de candidats à la candidature ont parlé des collectivités territoriales et de leur rôle dans la démocratie et leur mise en place des services publics et encore moins, je veux dire, à part de rappeler et c'est quelque part une expression de facilité de la révolution numérique, qu'est-ce qu'on y met derrière ? Je crois que la population, nos concitoyens et moi quand même qu'on aille beaucoup plus loin sur cette question et qu'on puisse là aussi avancer et c'est pas simplement qu'avec les outils numériques aux dernières assises territoriales qui se tenaient à Dijon, tu te souviens Joël ? Il y avait un atelier qui disait on avait débattu pendant une demi-heure est-ce que le numérique est un outil, pas un outil ? Moi je crois que d'abord c'est un mouvement historique. C'est une véritable révolution culturelle comme l'humanité en a rarement connu depuis des siècles et des siècles. Et je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Nous avons la capacité à résoudre ces grandes questions mais comme à chaque fois qu'il y a révolution, il y a résistance. C'est tout à fait logique. Et comment tu vois, Armelle, on est engagé toi avec une petite équipe dans laquelle tu m'as associé pour accompagner une assemblée régionale. On vient de commencer les travaux et les résistances sont déjà à l'oeuvre pour savoir comment, y compris au plus haut de l'administration. Par discrétion, on tira le nom parce qu'il faut rester pour l'instant confidentiel. Mais nous le savions que nous allions avoir à briser ces résistances. Et les élus qui sont ici le savent bien parce que je terminerai là-dessus, Laurent, beaucoup d'élus et de collectivités territoriales et ce sont d'ailleurs les collectivités souvent pionnières qui ont des arrobases, qui ont fait beaucoup de choses sur la e-administration, etc. Mais je le dis aujourd'hui, on est bien au-delà de la question de la e-administration. on est sur la question de nos organisations, des services publics de demain et je crois que c'est un vaste enjeu auquel on est confronté. Mais pour des jeunes comme Joël, eh bien, je veux dire, c'est un formidable défi pour ta génération. Mais les anciens, on est là aussi avec notre sagesse pour essayer de vous accompagner sur ce défi que nous devons relever. Alors, merci. Il nous a semblé, justement, qu'au cours de... que l'identité numérique était dans cette transformation digitale un élément extrêmement important parce qu'il touche à la fois des aspects qui sont des aspects de cœur de métier, j'allais dire, de la fonction publique, enfin de l'État plutôt, c'est-à-dire des fonctions régaliennes et en même temps qu'il sert de lien fantastique entre les bénéfices qu'on peut attendre de la dématérialisation, par exemple, du métier de l'administration et de la relation avec les citoyens. Il se pose aussi la question de dire quelle est l'implication des partenaires par rapport à ces sujets, c'est-à-dire que est-ce que ça reste encore à l'État ou à l'administration d'une fonction que d'assurer cette fonction de production d'identité, par exemple ? Est-ce qu'elle doit pouvoir se tourner vers des partenaires extérieurs pour gérer ce processus qui peut être extrêmement compliqué ? Quelle est votre position à la Poste là-dessus puisque la confiance numérique pour ceux qui ont suivi la publicité dans tous les médias devient le moto de la Poste ? Oui, c'est un des sujets pour la Poste. Vous savez, nous avons beaucoup de sujets et encore tout à l'heure, une de mes collègues expliquera comment la Poste intervient aussi pour les tablettes dans le monde de l'éducation. Mais si je reprends le thème de notre table ronde, moi, citoyen numérique, moi, citoyen numérique, j'ai un smartphone comme 85% de mes compatriotes. Peut-être, je contribue à des débats participatifs comme évoqué à l'instant. Certainement, je fais des achats sur Internet, je tiens peut-être un blog, j'utilise les réseaux sociaux, mais je tiens vraiment à la protection de mes données personnelles. Ça, c'est un mouvement qui est en train de venir quand même massivement et de plus en plus. Je pense que c'est un vrai sujet. Et puis, j'attends de faire des démarches en ligne, peut-être plus encore que je ne pouvais le faire précédemment. Et évidemment, si je me tourne en priorité vers ma mairie, j'attends de pouvoir trouver un portail de téléservices où indifféremment, je vais trouver un téléservice qui va être traité par un service de l'intercommunalité. Peu m'importe. Alors, si je me présente au guichet de la mairie, on va me dire non, ce n'est plus là, vous devez faire 3 km pour aller maintenant là-bas. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. Si je veux l'utiliser par la voie numérique, je vais le faire. Alors, en vérité, si j'ai la chance d'être dans une commune qui utilise les plateformes proposées par la Poste, ce sera beaucoup plus facile parce que je vais, en fait, avoir un compte citoyen. Ce compte citoyen, je vais l'accéder avec mon identité numérique La Poste ou d'ailleurs celle des impôts ou d'ailleurs celle de la Sécu. En vérité, je vais utiliser France Connect qui est la solution proposée par le gouvernement comme un identifiant unique prenant en compte mon identité numérique pour faire mes démarches auprès de l'administration. Et puis, bien sûr, je vais pouvoir stocker mes documents dans mon coffre-fort Digipost qui est associé à mon compte citoyen. bref, je trouve que la Poste m'amène cette confiance numérique dont j'avais besoin et qui, en tant que citoyen, va me permettre de pouvoir avoir à la fois la protection de mes données personnelles et en même temps accès à un environnement qui me permet de dématérialiser ma relation avec ma collectivité. Malheureusement, beaucoup de collectivités n'ont pas encore ce type de solution. Mais, en tant que citoyen, moi, citoyen numérique, je suis content d'une chose, c'est que parfois la réglementation va m'aider peut-être à aller plus loin et peut-être va bousculer les organisations dans les collectivités un peu plus vite qu'elles ne souhaitent le faire. Ça a été vrai pour la dématérialisation des marchés publics, souvenez-vous. Ça va le devenir pour la réglementation qui s'impose maintenant aux collectivités depuis le 7 novembre dernier 2016 sur la saisine par voie électronique. Ça, il y a beaucoup qui ne l'ont pas vu passer pour l'instant. Mais c'est quand même un vrai sujet. Maintenant, moi, citoyen numérique, j'ai la possibilité de saisir par voie électronique ma collectivité qui doit me répondre, qui doit m'annoncer des délais de réponse, accuser réception de ma demande et qui n'a pas la possibilité de m'obliger à doubler par une demande papier la demande que j'ai saisie par voie électronique. Ça, c'est un vrai progrès. Et évidemment, la Poste, comme j'ai évoqué, propose les solutions qui permettent de répondre à toutes ces obligations réglementaires, comme c'est vrai d'ailleurs sur la prochaine obligation qui va arriver au 1er janvier 2018 sur la réglementation européenne concernant la protection des données à caractère personnel, qui est un vrai enjeu également. Alors, on le voit bien, la transformation digitale, c'est l'agrégation des services, c'est l'agrégation des identités de l'utilisateur qui va pouvoir utiliser d'un service à un autre. Ça veut dire aussi une beaucoup plus grande fluidité entre les services que vont apporter l'administration et les services que peuvent apporter des partenaires à l'extérieur. Alain Pralon, vous représentez toute cette myriade d'entreprises, de services, en particulier informatiques, qui ont la capacité d'apporter cette innovation aux services des collectivités. Comment est-ce que vous abordez ces questions-là ? Je ne représente que les entreprises informatiques. Notre syndicat est le syndicat numérique de la CGPME, enfin, qui s'appelle CPME depuis le début de l'année. Je voulais juste préciser ça. Un petit retour arrière, puis je viendrai à votre question. Claudie a tout à fait raison de dire que c'est plus qu'une révolution ce que nous sommes en train de vivre. C'est une véritable rupture, au moins que je compare souvent, à la rupture qu'on a eue dans la société quand est arrivée l'imprimerie. Ce n'est pas de moi, j'ai entendu ça un expert dans une conférence qui faisait ces comparaisons. Je trouve ça très juste. C'est-à-dire que c'est des bouleversements fondamentaux. Alors, pour revenir sur la problématique que vous évoquiez, effectivement, nous, on a un ensemble d'experts du monde du numérique qui sont à disposition de tous les utilisateurs, dont les collectivités locales, pour les aider dans la mise en place d'un certain nombre d'outils de ce type-là. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on est dans une phase sur les problématiques qui consistent à protéger les données personnelles, parce que dans les collectivités, vous avez des fichiers de données personnelles, donc il faut les protéger. Sans parler même d'identité numérique, déjà. Tout ce point-là, nous sommes dans une phase où nous sommes relativement en retard en France, mais pas qu'en France, d'ailleurs. Les systèmes de protection qui ont été mis en place aujourd'hui sont complètement dépassés. Ils sont complètement dépassés. Je ne dis pas qu'ils ne servent à rien, mais ils sont complètement dépassés parce qu'il existe des moyens qui ont été développés par un certain nombre d'agents de la cybermalveillance, c'est un peu comme ça qu'on les appelle, pour arriver à, effectivement, piller des données qui peuvent être utilisées, revendues ailleurs, sans que ce soit forcément des données sensibles de type compte bancaire. Puisque je pense que sur ces points-là, c'est les premiers points où les protections ont été mises en place de manière rapide. mais si vous voulez un exemple, vous avez tous des sites internet qui proposent des services à la population. Il suffit que vous ayez un cyberhacker qui est installé dans un des pays où on a beaucoup de gens comme ça qui sont installés au hasard en regardant vers l'Est, qui lance avec un robot une attaque en série sur le site qui va exploser très vite parce qu'il va être complètement saturé. Les sites de e-commerce ont connu ça à une époque. à ce moment-là, on prend des mesures pour essayer de combattre ça et au moment où on prend une mesure, aujourd'hui, dans 95% des cas, même peut-être plus, on ouvre une porte d'accès sur son système. C'est-à-dire qu'on le fragilise à ce moment-là. Et là, on peut entrer pour aller non pas mettre un virus puisqu'on a en général des virus et des pare-feux qui sont relativement performants, mais simplement mettre un moyen pour pouvoir piller des données. Autre exemple, vous avez cité le fait que les agents étaient équipés de smartphones, de tablettes et pour le service qui est rendu. Dès qu'on sort de ce qu'on appelle dans notre jargon d'informaticien la DMZ, c'est-à-dire la zone protégée, eh bien, on introduit une fragilité. Aujourd'hui, dans ce domaine, je ne veux pas faire peur, mais il faut prendre ça en considération. Aujourd'hui, dans ce domaine, la question n'est pas de connaître la probabilité de survenance d'une action de cybermalveillance, mais plutôt de savoir quand ça va se passer et surtout de se préparer. Et ça, c'est une des précautions à prendre. Tout le monde doit en être conscient du citoyen à la plus grande entreprise ou à la plus grande administration. Tout le monde doit prendre ça en compte et il existe des moyens pour se protéger, pour prévoir ça, pour anticiper et qui existent à moindre frais pour ça. Je vais terminer juste sur deux points là-dessus. Sur ce point-là, effectivement, une initiative a été lancée par l'État. Elle a été annoncée ici, très exactement, à Lille, au Grand Palais la semaine dernière lors d'une conférence de presse tenue par Axel Le Maire, la secrétaire d'État en charge du numérique. Donc c'est une initiative de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information qui est de la mise en place d'une plateforme, d'une plateforme pour, effectivement, apporter de l'assistance aux citoyens, aux petites entreprises, aux collectivités, à toutes les structures qui aujourd'hui se posent des questions en la matière. Donc cette plateforme est à leur disposition. Très logiquement, il y a le représentant régional de l'ANSI qui devait nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est arrivé ici. Il est au fond. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions. Il est beaucoup plus informé que moi sur ce sujet, même si notre syndicat est partie prenante de cette plateforme. Et, point important aussi ici, c'est la région des Hauts-de-France qui est la région expérimentale pour lancer la plateforme. On pourra y revenir après si vous voulez là-dessus. L'autre aspect sur l'identité numérique que vous évoquiez à un moment là. là aussi, nos pays dits développés sont en retard sur ce sujet. Les pays émergents se sont saisis de ça et un certain nombre d'entre eux, par exemple, la carte d'identité biométrique est une réalité en Afrique du Sud. L'identification biométrique du citoyen est quelque chose qui est opérationnel dans certaines villes en Inde. Pourquoi ? Parce que c'était des pays qui, effectivement, étaient par rapport au nôtre où il y avait des registres qui étaient tenus depuis très longtemps par les administrations que vous représentez qui n'avaient rien. Donc, quand on n'a rien et qu'on doit rattraper le train, on utilise les outils qui se présentent à nous et comme les outils numériques sont des outils qu'on peut utiliser aujourd'hui à moindre frais, on va vers ce genre d'outils aujourd'hui. Je pourrais en parler beaucoup mais si vous voulez, on y reviendra après là-dessus. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé. Je voudrais me tourner vers la salle et ouvrir un peu quelques questions avant de continuer ce débat. Est-ce que des questions, des sujets qui vous interpellent particulièrement ou sur lesquels vous aimeriez avoir un approfondissement ? Non ? D'accord. Sur ces sujets ? Je veux bien intervenir. Oui, allez-y. En fait, j'ai entendu plein de trucs, plein de choses intéressantes. Il y a trois gros sujets que j'ai retenus qui ne sont pas des sujets numériques mais impactés par le numérique. Donc, l'adaptation des organisations, c'est un sujet de toujours. La formation, c'est un sujet fondamental et qui est impacté par le numérique mais qui n'est pas numérique. Et puis, la démocratie. Mes réflexions, c'est par exemple sur la formation. Je sais que vous avez une table ronde tout à l'heure sur le sujet mais pour moi, il y a deux gros points. Il y a le fait que le maître est toujours dans la posture des maîtres de Jules Ferry et alors de moins en moins mais les gens qui sont formés communiquent beaucoup mieux avec leur iPhone, la télévision, le PC qu'avec une personne qui est devant un tableau même avec un feutre, même avec trois ou quatre couleurs. Et donc, ça, c'est important. Et si les Serious Games se développent et sans qu'il y ait besoin que le gouvernement s'en occupe, c'est parce qu'il y a des gens qui les utilisent et depuis pas mal d'années et pourquoi les MOOC se développent et pourquoi les SPOC se développent, etc. C'est parce qu'il y a un intérêt derrière. C'est-à-dire qu'on remédiatise, on remet au goût du jour et on change la posture du formateur. Donc, ça, c'est important. La deuxième chose, on parlait de génération Y et Z toujours sur la formation et là, ça n'a rien à voir avec le numérique. C'est qu'il y a 30 ans, vous aviez un cours de maths et on vous disait vous ne comprenez pas à quoi ça sert mais vous comprendrez dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 20 ans et on l'acceptait et les parents donnaient raison à l'enseignant alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est plutôt un progrès. Vous faites le même cours de maths et les gens cherchent à comprendre à quoi ça sert. Ils disent moi, je ne vais pas apprendre parce que vous ne m'avez pas expliqué à quoi ça sert et on donne raison à la personne qui est formée, aux jeunes et on ne donne pas raison à l'enseignant. Donc, il y a une révolution qui n'est pas numérique là aussi à faire. C'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont pas non plus beaucoup évolué. Donc, sur la démocratie, ce que vous disiez était intéressant mais ça montre toutes les limites, c'est-à-dire le budget participatif. Moi, ça m'interroge beaucoup parce que qui sont les plus légitimes ? Les quelques dizaines ou centaines de personnes qui vont dire qu'il faudrait flécher telle partie du budget par Internet sur ce secteur-là ou sur cette dépense-là. Les quelques milliers de personnes qui participent à un référendum d'initiative citoyenne ou les quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes qui ont élu les gens qui sont chargés de construire les budgets. Alors, je ne tranche pas la question mais c'est une vraie question qui concerne la démocratie. Il ne faut pas non plus tomber dans la démagogie. Il ne faut pas non plus que cette démocratie soit détournée par des petits nombres de personnes. J'ai un prof d'histoire qui était extrêmement, je finis là avec ça, extrêmement militant à une époque où il n'y avait pas de numérique et m'expliquait qu'il fabriquait 400 lettres sur un sujet qu'il envoyait dans 100 points de France à des relais. Donc, il y avait 100 personnes militantes qui envoyaient ça au ministère et il arrivait à obtenir des amendements. Voilà. Donc, c'est une utilisation de la démocratie. Monsieur Mécontin, sur ce sujet. Oui, sur la démocratie, pas sur mon temps, oui. Je dis sur la démocratie, on peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que la véritable démocratie, on n'est pas en démocratie, enfin, on n'est pas en démocratie, il faut relativiser, on est en démocratie représentative. Et c'est tout le problème de la représentation et de la décision. Est-ce que ce qu'on a dit et ce que favorise, justement, on croyait que ça allait le favoriser encore plus nettement, c'est que les nouvelles technologies allaient favoriser, justement, la participation directe, voire la prise de décision. La loi, la loi qui porte le nom d'Axel Lemaire, a été un travail, je crois que c'est un, des premiers cas importants de co-construction d'un texte législatif. Je travaille avec mes étudiants en droit constitutionnel sur des mouvements qui ont eu lieu, par exemple, la tentative de réformer la constitution en Islande. Bon, ça mal termine, ça ne s'est pas terminé comme ça s'était prévu. Mais là, également, j'ai un ami également tunisien qui me racontait comment, par le biais des réseaux sociaux, les citoyens avaient participé, justement, au travail qui s'est fait dans l'élaboration de la constitution tunisienne, même si on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a eu un rôle important. On pourrait parler de la mobilisation contre Morsi en Égypte, par exemple, le rôle des réseaux sociaux, etc. Non, je crois que là, l'intérêt, effectivement, par rapport à la démocratie des nouvelles technologies, ça va être de favoriser peut-être la prise de décision, mais il ne faut pas être, par les citoyens, il ne faut pas être complètement naïf. Je me rappelle avoir fait un débat en 2004 à Séoul sur e-government, on avait un congrès mondial sur ces sujets-là, et puis j'étais évidemment très tout feu, tout flamme à l'époque en disant, oui, il y a les nouvelles technologies, on va y arriver, les citoyens vont participer, vous débarquiez dans le pays, alors que là, on grimpait encore dans les arbres, ils avaient la télé sur leur téléphone. 2004, ce n'est pas si vieux que ça. il y a des tas de... On a encore beaucoup de chemin à faire, on le voit, que ce soit dans les processus de décision, d'élection, on a parlé de la cyber-malveillance, on l'a vu, on l'a vu aux Etats-Unis, dans les swing stakes, où on peut jouer sur peu de voies, faire basculer un État. Bon, il y a encore... C'est le problème de la confiance, le problème de la confiance dans le numérique en tant que tel. Quand on aura une plus grande confiance dans ce domaine-là, eh bien, effectivement, pour aller plus loin du point de vue de la démocratie. Mais moi, je reste peut-être un vieux républicain sur ces questions-là. Je suis assez... Je suis encore assez vieux style. J'aime bien les gens qui viennent, comment dire, avec leur bulletin de vote, qui mettent leur bulletin de vote dans l'urne et qui décident de cette façon-là plutôt que du sondage d'opinion, plutôt que... Etc. Etc. Donc, là aussi, on est dans une confrontation de culture. Démocratie directe par le numérique ou représentation plus ou moins fiable. La gouvernance. La gouvernance, comme on dit. Pas le gouvernement démocratique, la gouvernance démocratique. Donc, moi, citoyen dans le monde numérique, c'est aussi de savoir comment les logiciels qui traitent mes données se comportent. Le problème de l'éducation nationale avec le choix des lycées a été quand même assez dramatique sur le plan de la confiance du citoyen dans le système. Donc, se pose aussi cette question-là. avant de laisser parler Armel, je voudrais juste revenir sur le train de mesures juridiques qui doivent arriver d'ici 2018 entre la législation sur les données personnelles, la signature numérique avec EIDAS, la loi sur la République numérique. La question que je voudrais vous poser à chacun après, c'est est-ce que vos équipes sont prêtes à prendre ce train juridique en marche, d'une certaine manière ? Mais avant de poser cette question... J'avais une envie de réaction, évidemment, sur la question de la démocratie. Pour revenir au terme démocratie, démos kratos, c'est le pouvoir au peuple, le pouvoir aux citoyens et donc la promesse démocratique, c'est celle-là. C'est comment est-ce qu'on donne ou on permet au maximum une répartition maximum du pouvoir aux citoyens et du pouvoir de quoi ? De décider ensemble et d'agir ensemble en faveur de l'intérêt général. Une fois qu'on a posé cette question-là de la démocratie, si on est un démocrate, si on souhaite aller vers cette promesse démocratique, évidemment, c'est un peu un horizon à atteindre, un idéal à atteindre. Je pense que, oui, le numérique peut nous apporter énormément de solutions et dans ces changements culturels et de pratiques et dans ces outils pour avancer vers cet idéal démocratique-là. Au sein de Démocratie Ouverte, on a lancé, avec le soutien d'ailleurs de La Poste et d'autres partenaires, un incubateur d'innovation démocratique. On est en train de le construire parce qu'on s'aperçoit que tous les jours, il y a des nouvelles associations, des nouvelles entreprises, des nouveaux collectifs citoyens qui s'emparent de cette question, de ces outils, de ces pratiques numériques pour réinventer la manière dont ils s'emparent de ce sujet, de l'intérêt général et qu'on est au tout début de ces innovations. On a encore un très grand chemin devant nous sur cette question de l'innovation démocratique et donc, c'est ce vers quoi on pousse aussi les collectivités, c'est à ne pas être effrayés par ces nouvelles pratiques-là et ces nouvelles postures-là, mais plutôt de les expérimenter et d'être dans une logique de recherche-action. Et on s'aperçoit que lorsqu'on réussit à avoir des collectivités qui sont dans cette posture de recherche-action sur la question de la gouvernance et de la démocratie et qui sont dans cette logique de mettre carte sur table avec le citoyen et de dire comment est-ce qu'on fait ensemble les choses et qui sont dans cette posture d'animation, de plus dire la démocratie représentative a plus ou moins de légitimité que telle ou telle autre manière de faire. Et donc, les élus ont plus ou moins de légitimité pour décider pour les gens mais qu'on est dans une logique de dire les élus deviennent des animateurs du territoire pour faire en sorte qu'un maximum de citoyens s'emparent de cette question et agissent directement en faveur de l'intérêt général. Là, on a des choses extrêmement intéressantes qui ressortent. Merci. Dans la salle, la Vox Populi. Merci, monsieur. Fabien Benoît, élu au numérique pour la ville de Charenton-le-Pont. Pour pousser votre réflexion un petit peu au-delà, donc au-delà de la légitimité, on a encore au l'air aussi l'enquête de citoyens numériques. Je pense aussi au référendum que l'on peut essayer de développer de plus en plus et au-delà des outils numériques, on voit tout le risque que présentent les référendums. On a des cas tels que le Brexit, on voit à chaque fois les politiques manier ça avec beaucoup de précaution. À ce stade, puisqu'on mise sur le numérique, quel garde-fou, selon vous, on peut d'ores et déjà envisager, mettre en place sans que ce soit évidemment de la censure pour éviter un détournement de cette démocratie qu'on souhaite développer par le numérique. Est-ce que d'ores et déjà il y a des bonnes pratiques que vous avez en tête et qui, de toute façon, ce genre de questions se posent aussi pour le déploiement de votre questionnaire au sein de notre pays ? Je ne sais pas si les uns ou les autres vous avez déjà des éléments là-dessus. Vous êtes directement interpellé une réponse sur ce que là ? Pas sur la démocratie. Sur le questionnaire. Sur le questionnaire. Mais ça en était... Alors, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on s'y prépare ? Alors évidemment, un éditeur de logiciels qui a 40 000 clients en France, dont 24 000 mairies, forcément s'y prépare. Nous, on travaille sur la notion de la confiance à l'ère numérique depuis 2014. on a un conseil scientifique qui est externe, fait de grands spécialistes et qui est présidé par un philosophe américain qui a la chaire d'humanisme numérique à la Sorbonne, qui a enseigné au Canada, aux Etats-Unis, en Écosse, qui est aujourd'hui à la Sorbonne et qui travaille avec nous sur ces sujets-là. On a un programme de recherche avec Normale Sup, Lettre, sur la confiance numérique. D'ailleurs, on a ouvert très récemment un blog sur ce sujet si les aspects philosophiques de l'humanisme numérique vous intéressent. Un blog s'appelle BL Institut Cultiver le blog et qui est accessible à tout le monde et deux fois par mois, on y poste des articles justement sur ce que devient l'humain en fait dans cette transformation numérique. On invite régulièrement des sociologues, des anthropologues pour travailler sur ces sujets-là parce qu'on voit bien que les aspects sur les axes classiques que sont l'informatique au sens sécurité, chiffrement, etc. et juridique ne sont pas suffisants. On parle aussi d'acculturation. C'est aussi pour ça qu'on se pose beaucoup de questions sur la manière dont les décideurs locaux, territoriaux, peuvent prendre des décisions le moins naïvement possible. Voilà. Bien, l'heure tourne. On va devoir, on aborde la fin de cette table ronde. Je vais peut-être demander à chacun un mot très rapide sur une échelle de 1 à 10. Comment pensez-vous que votre collectivité ou votre territoire ou votre environnement est prêt à affronter cette transformation numérique sous l'angle de la citoyenneté de nos confins ? Sous l'angle de la citoyenneté. C'est la conclusion ? Un peu. Donc, sous l'angle de la citoyenneté, évidemment, nous élus, on a la volonté d'aller vers toujours plus de démocratie numérique. Pour répondre ou réagir à votre intervention, monsieur, en fait, nous, on utilise la consultation numérique avec beaucoup de parcimonie, je dirais. On a culturellement pas du tout une culture avane historiquement de consultation des citoyens. On dit, voilà, on est élus, on a une légitimité, on met la politique pour laquelle on a été élus. C'est en train d'évoluer heureusement depuis quelques années. On a un maire qui est beaucoup plus, je dirais, attentif aux outils numériques et à la consultation d'une autre manière que par les réunions de quartier, les sondages écrits ou les rendez-vous en direct face aux citoyens. Maintenant, on le fait avec beaucoup de prudence. C'est-à-dire que comme à l'époque, à la grande époque du déploiement de la fibre optique en Bretagne, on disait à Megalys, OK, on déploie la fibre mais s'il y a des usages, c'est un petit peu ça pour la consultation aussi citoyenne. OK pour la consultation mais pas à tout va, pas n'importe comment, pas sur n'importe quel sujet. Donc on le fait vraiment de manière très réfléchie, très consciente, donc du coup très ouverte. Et je reviens sur le mot de transparence parce que moi, je milite pour ça à condition que ce soit des vrais sujets et qu'on fasse pas n'importe quoi. Donc par exemple, nous, on a fait le choix à Havane de consulter sur la ville en elle-même, sur la ville de demain. c'est une ville qui accueille 2000 nouveaux habitants par an, c'est une ville qui change, évidemment tout change et tout est en train de changer aussi au niveau de la ville, la structure de la ville. Donc nous, on a choisi de consulter les citoyens sur la ville de demain. Donc c'est sur leur transport, c'est sur l'aménagement d'un quartier. Le port de Vannes, si vous le connaissez, avant c'était un parking à droite et c'était des bâtiments administratifs, la DDTM à gauche. Aujourd'hui, elle est réaménagée rive droite, nous allons consulter les citoyens sur l'aménagement de la rive gauche. Typiquement, voilà le type de sujet. C'est la COP21, on a saisi nos citoyens et vous, comment vous voyez à Havane, en votre quotidien, la COP21, des actions concrètes, c'était passionnant. Et en fait, les gens ne sont pas du tout fous sur le net. Ils sont très sérieux, très mesurés, très... Voilà. Et ça, ce sont des preuves qu'il faut que nous, on apporte à nos collègues et aux maires pour donner confiance. Il faut aussi que nos collègues élus et le maire et on lui prouve la confiance qu'il peut avoir sur la consultation dématérialisée. Voilà. Et enfin, puisque c'est la conclusion, je voudrais dire que nous, nous avons à faire face sans parler de moi, citoyen numérique, seulement. Nous, élus, nous avons à faire face pour moi à quatre chantiers qui sont aussi importants les uns que les autres. C'est effectivement en un, répondre aux attentes du citoyen et être à la hauteur de ce qui peut attendre aujourd'hui d'une collectivité moderne, innovante, tournée vers l'avenir et qui le prenne en considération. Donc là, on est dans le sujet. Ça, c'est très important. On est dans les usages. Le deuxième, c'est les infrastructures. nous avons aussi obligation d'équiper au niveau infrastructure nos habitants. Nous avons 58 000 habitants à Vannes. Je souhaite demain que tout le monde ait dû 200 mégaoctets quand il va ouvrir son ordinateur ou sa tablette ou son iPhone et que dix personnes pourront, dans le ménage, faire des choses différentes qui nécessitent beaucoup de débit. Donc ça, c'est la deuxième obligation que nous avons. La troisième, c'est évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, de répondre aux obligations réglementaires. Nous avons mis ça comme priorité. Il est hors de question que la ville de Vannes soit à la ramasse parce qu'on n'a pas anticipé les lois qui sont en préparation ou qui sont déjà avec des délais pour appliquer sur l'open data, l'archivage numérique, la dématérialisation, un certain nombre de choses. Et enfin, et là, M. Prallon, je vous remercie de l'avoir abordé parce que pour moi, c'est une autre priorité des collectivités, c'est la sécurité des données et des systèmes d'information. Il existe effectivement l'ANSI qui travaille plus, à mon avis, sur la partie PME, PMI, entreprises, les IOV, mais il y a aussi les collectivités territoriales. On a été identifié par l'État et par l'État français et c'est le ministère de la Défense qui en a plutôt la charge comme une cible avérée d'attaques malveillantes et pire que ça. Je pense que Ville Internet, on est ici, a un vrai sujet sur lequel travailler, c'est que tous ensemble les collectivités territoriales ont pu réfléchir aux moyens sans que ça nous coûte excessivement cher de protéger et les données de nos citoyens, les données de nos agents et de nos systèmes d'information. L'heure tourne, donc on est vraiment extrêmement limité. Je vais donc changer la fin de cette réunion. On va faire une intervention avec Claudie. si vous le permettez, je vais reprendre ce que dit madame. La plateforme qui vient d'être lancée s'adresse aux collectivités locales aussi. Donc là, vous y trouverez de l'assistance de proximité en matière technique, du conseil en cas où il faut déposer des plaintes, des outils de sensibilisation, d'information, etc. Je vous invite à les questionner. Alors, il a disparu, il n'est plus là et comme j'ai la lumière en face de moi, voilà, voir monsieur qui lève la main, il vous en parlera. Donc, en région Hauts-de-France, ceux parmi vous qui sont implantés, n'hésitez pas, l'expérimentation se fait là. Cette plateforme, elle est, je parle sous le couvert de monsieur, mais elle est pour vous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, c'est tout ce que vous voulez dire. Christophe, très rapidement et ensuite, très rapidement. Juste pour dire que nous, à La Poste, nous sommes prêts. Nous sommes prêts avec nos correspondants informatiques et libertés, avec notre service de lutte contre la cybercriminalité parce que tous les jours, nous avons des attaques et donc nous devons protéger, y compris les données bancaires de nos clients de la banque postale. Ça veut dire que tout ce savoir-faire, nous le mettons à disposition des collectivités à travers les plateformes que j'évoquais tout à l'heure et c'est sans doute aussi pour ça qu'en termes de confiance numérique, l'État est venu nous chercher quand il s'est agi en utilisant la même plateforme de proposer, pour le secrétariat d'État chargé de l'aide aux victimes, de proposer une plateforme qui permet malheureusement à toutes les victimes d'attentats et à leurs proches de pouvoir en ligne déposer leurs demandes d'indemnisation. Donc la sécurité des systèmes d'information et la réglementation sur les données à caractère personnel, nous y sommes très sensibles et nous sommes prêts, y compris pour proposer ces solutions aux collectivités territoriales aujourd'hui. Bien. Claudine ? Oui. Trois observations. La première, la fracture numérique, elle ne vient pas simplement de la révolution numérique, elle était en marche depuis de nombreuses années et en aparté, Joël, on pouvait penser au Brexit, mais le Brexit, il y a des citoyens qui sont exprimés, mais ce qui est plus important, c'est que ce que révèle ce vote, c'est pas simplement qu'ils aient dit non, c'est plus les raisons qui les ont amenés dans cette expression collective à avoir cette réponse. et je pense qu'on retrouverait certainement beaucoup de mots de la société sur le point économique, sur le point social, il y a beaucoup de souffrance qui s'exprime à travers tout cela et c'est pour regarder. Le deuxième point, je pense qu'on est arrivé à un stade dans notre pays, je suis comme toi, Joël Républicain et attaché à cet État républicain, mais je crois qu'il faut aller vers un État beaucoup plus allégé, que je ne suis pas libertarien, je ne suis pas pour la suppression de l'État, mais je crois qu'aujourd'hui, l'État doit s'occuper du réglementaire et du législatif en essayant de voter moins de lois et d'avoir une modification de l'évolution du Parlement dans ses capacités d'enquête et véritablement de contrôle du gouvernement et ces questions-là, vous allez voir, elles vont être posées entre présidentialisme, pouvoir législatif, on y est et je crois que c'est à la communauté qu'il appartiendra d'y répondre. Et c'est pour cela que je fais de plus en plus confiance en ce qui le concerne et si on veut renouer sur le plan démocratique avec nos concitoyens, il n'y a rien de mieux que la proximité. Je pense que les villes, les communes, les territoires de proximité, c'est là que se nouent véritablement les vraies relations entre celles et ceux qui font engagement dans la communauté, pas simplement les élus locaux, mais aussi les élus associatifs, les organisations syndicales, les patronales qui travaillent dans nos territoires. Et je crois qu'il faut redonner de la liberté pour entreprendre avec, là aussi, accepter la différenciation de ne pas appliquer forcément les mêmes réponses quand on est en Alsace, en Bretagne ou dans le centre de la France, voire, n'est-ce pas, Emmanuel, en Midi-Pyrénée, Occitanie maintenant, puisque c'est le nom de cette région. Puis le dernier point, puisque je sais que la table ronde qui vient sera sur l'éducation, je pense que le cœur de la révolution culturelle, il se trouve, effectivement, dans notre choix de politique d'éducation. Et là, je vais reprendre des mots et ce ne sont pas les miens parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Quand est-ce qu'on va essayer de trouver des solutions à travers ce qu'on appelle la décentralisation de l'éducation ? Elle y est déjà pour une grande partie en marche. Ce sont les collectivités qui ont la responsabilité des établissements, qui ont le patrimoine, la restauration, l'extrascolaire, désormais, les transports scolaires, reste la question là de la pédagogie. Eh bien, je pense que si on va plus loin dans la décentralisation, puis la déconcentration des établissements avec beaucoup plus de liberté au chef d'établissement et à son équipe pédagogique au sein des conseils d'école que nous connaissons bien ou des conseils d'administration des collèges et puis donner de l'autonomie. Je pense qu'il faut donner de l'autonomie aux établissements scolaires et là, je pense qu'on pourra peut-être avoir plus de liberté, plus de responsabilité et plus d'innovation parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans ces territoires. Et avec la communauté éducative, avec les parents, avec les élèves, eh bien, je pense que si on accepte de considérer que certes, il y a un modèle républicain, mais c'est pas la reproduction compliconforme, que l'on soit à Dijon ou à Beauvais ou à Vannes ou ailleurs, eh bien, qu'on laisse là aussi des marges de manœuvre. Et je pense que cette société, elle a besoin de respirer, elle a besoin de liberté. Et si on va de sens avec, bien entendu, la donnée numérique, eh bien, je pense qu'on aura quelques opportunités pour éventuellement, éventuellement, mais je parie toujours sur le meilleur parce que le numérique, ça peut être aussi, on oublie, le pire des mondes, on le sait bien, les uns et les autres. Et là, pour le coup, le Parlement, il a des responsabilités, il doit préserver les libertés individuelles et collectives et c'est de sa responsabilité. Bien, donc la question est ouverte, le débat n'a pas pour but d'apporter des réponses mais plutôt des points de vue. Je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui et je vous laisse continuer cette journée Ville Internet. Merci.